1, 2, 1, 2 Parlons vrai avec BNP Paribas Ma voiture a été volée, je me déplace en trottinette ? Mais non, chez BNP Paribas, en cas de vol on vous prête une voiture pendant 30 jours Ah, parce qu'avec 3 enfants et un chien à la trottinette BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change Assurance auto BNP Paribas, assurée par Aventure Information en agence et sur bnpparibas.net De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous avons tous appris ça un jour ou l'autre En 1534, le Malouin Jacques Cartier Qui suivait une route maritime tracée plus ou moins par des chasseurs de baleines Découvre l'embouchure du Saint-Laurent Et s'aventure assez loin dans cet estuaire Il y reviendra l'année suivante Il jette l'encre à Tadoussac Plus tard, Pierre de Chauvin puis Samuel de Champlain Viendront là à leur tour J'ai eu la chance d'aller voir de près les baleines de Tadoussac C'est très agréable comme promenade Et de m'attarder dans cette grande cabane de bois Souvent reconstruite à l'identique Et qui a d'abord été un poste de traite de la fourrure Tout simplement le premier établissement français en Amérique du Nord A partir du XVIIe siècle Ce vaste territoire sera peuplé de colons Venus d'abord du Maine et du Poitou Pas seulement mais en partie Sous la conduite donc de Champlain Le véritable fondateur de la Nouvelle France La colonie connaît un essor Grâce justement au commerce des fourrures Un essor et bientôt une expansion Des explorateurs partis de Québec vont s'aventurer vers le sud Jusqu'aux vallées du Mississippi et de ses affluents Très loin au midi Cavelier de la Salle va fonder la Louisiane Aussi luxuriante, aussi tropicale déjà Que le Canada est froid et rigoureux On l'a sans doute un peu oublié aujourd'hui Mais cette aventure nord-américaine de nos ancêtres Au temps d'Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV Cette aventure a eu un impact considérable Sur les mentalités gauloises Alors je ne reviendrai pas sur l'exhibition A la cour de France 1er et surtout à celle d'Henri II De sauvage des Indes Comme on appelait alors les Amérindiens Ni sur le perroquet vert de Catherine de Médicis Ni sur le chocolat qui venait en fait d'Amérique du Sud Via l'Espagne Ou le tabac qui arrivait d'Amérique centrale Via le Portugal et Jean Nico Notre ambassadeur à Lisbonne Songez seulement à l'imaginaire de nos ancêtres Qui se renouvellent à l'idée De ces vastes contrées Qu'on est en train de découvrir Songez à l'image du bon sauvage Qui va faire son chemin A l'allégorie de cette quatrième partie du monde Que l'on va représenter sur les tapisseries En porcelaine ou dans les bronzes de pendules Couverte de plumes Toujours en Amérique Quand vous voyez un personnage Sur une représentation allégorique Qui est couvert de plumes Généralement c'est l'Amérique Songez aussi à tous les mots nouveaux Le calumet de la paix Le grand Manitou L'expression devient à la mode A la fin du XVIIIe siècle Les peaux rouges etc Plus tard, Voltaire et Rousseau Et puis bien sûr Châteaubriand Contribueront à former Dans la conscience nationale Une nouvelle image mentale De l'Amérique du Nord Est-ce que cette image Correspond à une réalité En Nouvelle-France ? Vous allez voir que rien n'est moins certain Ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt Cet après-midi C'est l'intense poésie Qui émane de ces territoires A cette époque Le romancier Alain Dubos En effet une spécialité Vous savez depuis une dizaine d'années Maintenant J'extrais les lignes suivantes De son dernier titre Les tribus du roi Paru aux presses de la cité Il nous parle de François Qui est un de ces personnages Ses héros sont deux frères François dit-il Vécu la remontée du fleuve Les portages à terre Évitant les rapides De l'onceau Des galets Et des jacques Comme une aventure unique Le spectacle D'une cinquantaine d'Indiens Épaulant le canot Du gouverneur Frontenac Chantant et riant Sous la charge Le mit en joie Il y eut ainsi Des moments Où l'expédition Prit les allures D'une simple promenade En forêt D'une randonnée Vers des lacs écrasés De soleil Que l'on traversa A la voile Le haut pays Tout y était Splendeur et majesté Scintillement de la lumière Sur des eaux étales Où il faisait bon Plonger le soir venu Des gens Qui ne prenaient De bain qu'une ou deux fois Par an Se laissèrent aller En chemise et pente de lin Au délice de l'immersion En milieu naturel On fut attaquée Certes Mais par les seuls maringouins Les maringouins Ce sont les moustiques Là-bas Que la présence D'une telle surface De peau Offerte à leur d'art Affolée Un extrait sur Europe 1 De la bande originale Du film Le dernier des Mohicans Franck nous emmène Aujourd'hui de l'autre côté De l'Atlantique Dans ce Canada Qu'autrefois On appelait La Nouvelle France L'histoire sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand Et avant votre récit Franck Nous vous retrouvons Avec vos invités Sur Europe 1 Les historiens Gilles Havard Et Cécile Vidal Côteurs De Histoire de l'Amérique Française Disponible dans la collection Champs-Histoire De Flammarion Une collection Qui est une véritable Bibliothèque idéale Ces merveilleux livres Publiés par Champs Et republiés par Champs-Histoire Bonjour à vous deux Merci beaucoup D'être venus nous parler De cette Nouvelle France Qui était Ne l'oublions pas Un territoire gigantesque Infiniment étendu En tout cas Lorsqu'il a atteint Sa plus grande Sa plus grande Surface Ce qu'on appelle La Nouvelle France En vérité Ce sont trois pays Il faut peut-être Rappeler ça Cécile Vidal Oui bonjour En effet Les territoires Sur lesquels La France prétend Imposer sa souveraineté En Amérique du Nord Forment un immense Arc de cercle Puisqu'il fait La particularité De la présence française C'est d'avoir De contrôler En fait Deux bassins fluviaux Celui du Saint-Laurent Et celui du Mississippi Connectés par les Grands Lacs Entre les deux Donc ça commence On est arrivé par le Saint-Laurent Puis on est descendu On a colonisé les Grands Lacs Et puis ensuite Vers le sud Tout le bassin du Mississippi Tout à fait Je ne sais pas si on peut dire Bassin Enfin tous les afflux Du Mississippi Tout à fait Donc on a d'abord eu Un mouvement vers l'ouest Puis vers le sud Et ensuite On a eu en fait De mouvements distincts Puisque la Louisiane Est devenue indépendante Du Canada Et des connexions Avec la Caraïbe Aussi Se sont développées Ça représentait Des territoires Infiniment plus vastes Que le royaume de France Lui-même Du reste Oui mais en même temps C'était une colonisation En forme d'archipel Sous la forme D'une série de villes Et de postes Coloniaux Séparés par d'immenses distances Donc en fait La présence française En elle-même Était extrêmement réduite Bien plus Oui c'est ça Ce n'était pas une colonie De peuplement en fait Gilles Lavard Il faut peut-être préciser ça On n'a jamais été Très nombreux là-bas Finalement Disons qu'il y avait Deux modes de colonisation Il y avait A la fois Des colonies de peuplement C'est-à-dire dans la vallée Du Saint-Laurent Entre Québec et Montréal Puisqu'à la fin Du régime français C'est-à-dire vers 1760 Il y avait quand même A peu près 70 000 Colons d'origine française Et puis dans la région De la Nouvelle Orléans Donc dans le bas Mississippi Où il y avait aussi Quelques milliers de colons Et par ailleurs Dans l'intérieur du continent Effectivement C'était Comme Cécile l'a dit Un archipel Des postes Des comptoirs Mais pas De véritable peuplement En fait Quand on compare ça Aux 13 colonies Que les britanniques Avaient instituées Eux de leur côté Qui vont donner plus tard Naissance aux Etats-Unis L'Amérique C'est pas beaucoup de monde Évidemment On est peu nombreux Face aux Anglais Au 18ème siècle On est entre 20 et 50 fois Moins nombreux Et donc on a besoin Absolument Des Amérindiens Pour tenir Face aux Britanniques Et pour s'installer Sur les territoires Alors pourquoi est-ce qu'on est allé S'installer là-bas Si je puis dire Quelle est la vraie raison Cécile Vidal En fait Est-ce que La France N'aurait pas préféré S'installer en Amérique centrale Ou même Tout simplement En Amérique du Sud Comme les Espagnols Et les Portugais Elle essaye de le faire Il y a quelques tentatives Qui n'aboutissent pas Avec des expéditions A la fois au Brésil Dans ce qui va devenir Ensuite Rio de Janeiro Et puis ensuite En Floride Dans les années 1560 Mais à chaque fois Les Portugais Ou les Espagnols Expulsent en fait Les Français Qui sont venus S'installer Dans ces territoires Et donc La motivation première En fait De toutes les puissances Du Nord Quand elles vont S'installer en Amérique C'est la compétition Avec les Espagnols Et les Portugais Surtout les Espagnols Qui contrôlent Ces mines D'or et d'argent Qui font La richesse De la couronne d'Espagne Eh oui Alors cette On peut dire que Cette colonisation Progressive De l'Amérique Du Nord C'est un peu Un pisalé Alors Au départ Au départ Mais en même temps Ensuite Il y a Des intérêts économiques D'abord La morue Qu'on oublie souvent Parce que La pêche de la morue A été extrêmement Importante Et profitable Économiquement C'est un grand enjeu Ça va d'ailleurs Modifier les habitudes Alimentaires en France Je parlais De l'impact De cette colonisation Sur la France elle-même Ça en fait partie On s'est mis à manger De la morue Au début du 18ème siècle En quantité Même bien plus tôt En fait Même encore plus tôt Oui De manière très importante Et puis Cette pêche à la morue Donne ensuite Lieu au développement De la traite Des fourrures Et puis le développement D'une agriculture De subsistance Dans la Vallée Et du Saint-Laurent Alors que Côté Mississippi On a un système Très différent Qui est le système De la plantation Esclavagiste Où on va essayer En fait de développer Des plantations De tabac Et d'indigo Sur le modèle De ce qui existe Aux Antilles Dans la Caraïbe Alors le premier Celui qui va Véritablement Fonder la nouvelle France Cartier la découvre On a bien compris Au premier tiers Du XVIème siècle Mais il faut attendre Encore plusieurs décennies Pour que Champlain S'installe véritablement C'est lui Le grand homme De l'affaire Tout à fait C'est Samuel de Champlain Qui va jouer Un rôle fondamental Et qui va fonder Québec Non seulement Tadoussac Dont vous parliez Mais aussi Québec Et nouer Les premières alliances Avec les Amérindiens De la vallée Du Saint-Laurent Québec Trois-Rivières Montréal Ce sont les Les foyers principaux De peuplement Qui jalonnent La dernière étant Montréal Fondée en 1642 Avec dans le cadre D'un élan missionnaire Religieux aussi Très important Comment vivait-on Dans cette nouvelle France Et comment la nouvelle France A-t-elle évolué C'est ce que nous voyons Dans un instant Franck Ferrand Sur Europe 1 En attendant votre récit Franck Nous vous retrouvons En compagnie des historiens Gilles Havard Et Cécile Vidal Pour parler De la nouvelle France Alors évidemment Quand nous sommes arrivés Sur place Quand je dis nous Il n'y avait pas que des français Il y avait des anglais aussi Et puis des hollandais Mais quand les européens Arrivent en Amérique du Nord Il y a déjà des habitants Les territoires ne sont pas vierges Gilles Havard Non tout à fait Donc ceux que les français Appelaient à l'époque Les sauvages Habitaient dans ces territoires Depuis des milliers d'années Et pour l'Amérique du Nord On considère qu'il y avait A peu près 7 millions D'Amérindiens On voit le rapport De proportion de peuples Oui et puis par rapport Aux colons français Par exemple Les colons de Louisiane Qui étaient quelques milliers Ont toujours été moins nombreux Qu'une seule nation Amérindienne Qui s'appelait Les Shakhtas Qui étaient les alliés principaux Des français dans la région Et donc on voit Qu'il y avait une disproportion Démographique Et qu'on avait besoin Enfin on les colons A l'époque Avaient besoin De ces indiens Pour s'installer dans les territoires Pour commercer la fourrure Et puis comme allié militaire Contre les britanniques Alors ces nations Dont vous parlez C'est le terme Qu'on employait Dès l'époque Du reste Oui tout à fait On parlait de nations Parce qu'on leur donnait Un type d'organisation Comme on appelait Les bretons Ou les normands A l'époque Des nations Et ils étaient considérés Comme des alliés A part entière Et non pas Comme des sujets Et on les recevait Par exemple à Montréal Ou à la Nouvelle Orléans Comme des ambassadeurs Donc il y avait Des grandes conférences Qui étaient organisées Où par exemple Le gouverneur Frontenac A Montréal Organisait des banquets Pour bien accueillir Les chefs On leur donnait A manger On leur faisait des cadeaux On leur offrait des médailles Et pour en quelque sorte Les clientéliser Et donc ça donnait lieu A toutes sortes D'interactions culturelles Et quelle est la différence Entre la façon De traiter les indiens Côté français Et côté britannique Est-ce que c'est La même approche ? Alors il y a Toute une théorie Qui a été développée Sous la troisième république Selon laquelle Les français Auraient eu un génie colonial Et selon laquelle Il se serait mieux Entendu avec les Amérindiens Alors il y a A la fois du vrai Et du faux Du vrai Parce que c'est vrai Que les français N'étaient pas très nombreux On l'a dit Qu'ils avaient besoin Des Amérindiens Pour le commerce De la fourrure Et donc Qu'ils étaient Peu menaçants Par rapport Au territoire Amérindiens Contrairement aux Anglais Qui étaient vraiment Très nombreux Par exemple Au Virginie Où les plantations De tabac Sont très Demandeuses en terre Donc il y a eu Moins de conflits En Nouvelle-France Que par rapport Aux colonies britanniques Il faut qu'on cite Les grandes ethnies Amérindiennes Que nous rencontrons Sur place En Amérique du Nord J'ai parlé des Hurons Tout à l'heure Des Iroquois Bien entendu Qui vont donner Du fil à retordre Au gouverneur Frontenac Précisément Tout à fait Donc les Hurons Avec qui Champlain S'est allié Les Iroquois Qui ont longtemps Été les ennemis Des Français Jusqu'à un traité de paix Qui a eu lieu En 1701 Dans la région des Grands Lacs Il y a eu Toutes sortes de groupes Aussi Les Miami Les Puteuatamis Les Ojiboué Les Outaouais Et puis en Louisiane Les Illinois Les Natchez aussi Bien connus par Châteaubriand Et puis les Chactas Dont je parlais tout à l'heure Alors évidemment Ça doit être très compliqué La situation Des représentants Du roi de France Dans cette contrée Puisque d'un côté Il faut s'entendre Avec ces populations Donc très nombreuses Et qui sont là Depuis si longtemps Et d'un autre Il faut jouer des coudes Avec les Britanniques Et un peu avec les Hollandais Cécile Vidal Oui tout à fait Et c'est un Ce qui signifie Que c'est un jeu Géopolitique Très complexe Très complexe Et que les Amérindiens Justement Réussissent à maintenir Leur souveraineté Et à garder A demeurer Dans une position Dans un rapport De force favorable En particulier Dans les régions Transfrontalières Entre les empires Très longtemps Parce qu'ils jouent De la rivalité impériale Entre l'empire français L'empire britannique Mais aussi l'empire espagnol L'empire espagnol S'étendant Dans l'Amérique du Nord En Floride Au Texas En Californie Tout à fait Oui parce qu'encore une fois Quand nous parlons On a nous cette image Du Québec actuellement Mais quand on parle De la Nouvelle France On parle d'un territoire Gigantesque Qui s'étend Depuis l'Acadie Très au nord Depuis Terre Neuve Jusqu'à la Nouvelle Orléans Et jusqu'à la Louisiane Donc c'est ce grand croissant Dont vous parliez On s'est battu Contre les Indiens Ça ne s'est pas toujours passé De façon très pacifique Cette coexistence Alors il y a eu Effectivement des conflits D'une part parce que Les Français Pouvaient pas s'allier Avec tous les Amérindiens Parce qu'à partir du moment Ils s'alliaient Avec tel groupe Par exemple les Hurons Ils entraient en conflit Avec les ennemis De ces Hurons en question Donc les Iroquois Ça a été l'origine des guerres Entre les Français Et les Iroquois Et puis en Louisiane En Basse Louisiane Il y a eu aussi Un conflit foncier Qui est plus typique De ce qu'on observe Dans l'économie britannique Mais qui a également existé Donc en Nouvelle-France Avec les Natchez Parce qu'on a voulu Un petit peu installer Une plantation de tabac A la place d'un village Et que ça a mis le feu aux poudres Et qu'il y a eu une guerre Qui a duré pendant deux ans Et le déclenchement Ayant été le massacre De 250 colons Par les guerriers Natchez Et ensuite il y a eu Des campagnes d'extermination Organisées par les Français Et leurs alliés Chactas Contre ces Natchez Qui ont été complètement décimés Autour de 1730 Est-ce qu'on a observé Est-ce qu'il y a eu Des mariages Des alliances Entre les colons Originaires de France Et ces Amérindiens ? Alors ça dépend des endroits Et ça dépend des époques Il y a en effet A l'époque de Colbert Une politique de peuplement Et d'intermariage Avec l'idée cependant Que cela dépend C'est sous-condition De baptême Des Amérindiens D'évangélisation Des Amérindiens Toujours cette idée De conversion bien sûr Et avec l'idée Que les Indiens Doivent se franciser Et que ça va permettre De former un seul Et même peuple Mais un peuple Culturellement Religieusement Français Comme ce n'est pas du tout Ce qui se passe Que les unions Donnent lieu A toute forme de métissage D'interaction culturelle Et que l'indianisation Est tout aussi attractive Et même plus attractive Que la francisation Pour les Indiens Il y a une transformation En fait de la politique Des autorités Qui vont A la fin du XVIIe siècle Interdire ces unions Qui auront cependant lieu Dans les pays d'en haut Là où la traite L'exige Alors il y a un nom Qui est revenu plusieurs fois Depuis le début de cette émission C'est celui de Frontenac Nous y venons dans un instant Au coeur de l'histoire Sur Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Avec un récit consacré Aujourd'hui sur Europe 1 Au gouverneur Frontenac Oui vous savez Julia La ville de Québec Est dominée par la masse Imposante Altière De cet hôtel de tourisme Belle époque De taille gigantesque Avec en son centre Une immense tour rectangulaire Dont les façades De briques rouges Dissimulent en vérité Une armature métallique On est dans cette construction Fin de siècle Tout ça coiffé D'un immense toit Pentu En cuivre devenu vert La silhouette de l'édifice Son nom Tout ça est très connu Dans le monde entier C'est le château Frontenac Et bien son joli nom Ce palace québécois Le tient du patronyme D'un gouverneur général français Qui sous Louis XIV A partir de 1672 A su assurer Une certaine prospérité A la Nouvelle France Tout en repoussant L'invasion anglaise Donc le comte de Frontenac Louis de Buade Comte de Paluo de Frontenac Tel était son nom Si l'on en croit Saint-Simon C'était un gentilhomme Fort du monde C'est à dire D'une politesse exquise Il faut qu'on s'habitue Aux phrasés Et aux expressions De Saint-Simon Puisque demain Nous baignerons Dans cette langue là Jusqu'aux oreilles Nous consacrerons L'émission A Saint-Simon Un bon gentilhomme Donc Ce Frontenac Dont Saint-Simon Nous dit par ailleurs Qu'il était parfaitement ruiné Sa nomination en 1672 A dû A dû bien l'arranger Il faut savoir Que celui qui était Son principal Son principal concurrent Dans cette nomination C'était le comte de Grignan Qui se trouvait être Le gendre de Madame de Sévigné Vous savez Ce qui fait que La célèbre Madame de Grignan Aurait très bien pu partir Pour la Nouvelle France Si c'est son mari Qui avait été nommé Mais en l'occurrence C'est Frontenac Qui est nommé Il a 50 ans A ce moment là Il est nommé Gouverneur général De la Nouvelle France Il compte à son actif Je vous dis qu'il a 50 ans Ça fait déjà plus de 20 ans Qu'il est dans le service Il part de La Rochelle En laissant sa femme A La Rochelle Et tout est merveillé Il découvre Québec En octobre 1672 Rien ne me parut si beau Et si magnifique Que la situation de Québec Écrira-t-il Qui ne pourrait être mieux postée Quand elle devrait devenir Un jour La capitale D'un grand empire Il y a Dans cette Dans cette déclaration d'amour A Québec De la part de Frontenac Il y a sans doute L'expression De l'ambition Du personnage Qui A peine débarqué Va vouloir Organiser Créer Rationaliser les choses Il organise Toute la hiérarchie Des officiers Grands et petits Qui composent La maison des gouverneurs Avec un si bel ordre Nous dit l'un de ses historiographes Que la sienne Pouvait passer Pour une académie Réglée Et un séminaire De vertu Il est à peine là Depuis 5 semaines Qu'il réunit déjà Dans la Il fait d'abord Une excursion Dans la région de Québec Il remonte le fleuve Jusqu'aux Trois-Rivières Donc à mi-chemin De Montréal Et il organise Une grande réunion Il réunit Les états généraux De la province Afin C'est sa propre expression De donner une forme A ce qui n'en avait point encore eu Et de composer Une espèce de corps De clergé De noblesse De justice Et de tiers état Vous voyez L'ambition du personnage Vous voyez La dimension politique De la mission Qu'il s'est fixée A lui-même Je dis fixée à lui-même Parce que lorsqu'à Saint-Germain On apprend la nouvelle On n'est pas très content Colbert lui a envoyé Aussi sec Une lettre Et voilà Les termes de Colbert Toujours très diplomate Colbert On s'est habitué A cette diplomatie Il est bon Que vous observiez Lui dit-il Que comme vous devez Toujours suivre Dans le gouvernement Et la conduite De ce pays-là Des formes Qui se pratiquent ici Donc ici en France Et que nos rois Ont estimé Du bien de leur service Depuis longtemps De ne pointe assembler L'état généraux De leur royaume Peut-être pour anéantir Insensiblement Cette forme ancienne Vous ne devez aussi Donner que très rarement Et pour mieux vous dire Jamais Cette forme Au corps Des habitants Du Canada Voilà Frontenac se le tiendra Pour 10 Ce qu'on veut installer Là-bas C'est bien un despotisme Qui obéit directement A la couronne Et non pas Une sorte de Néo-république américaine Pendant les 10 années De son premier gouvernement Parce que vous allez voir Frontenac A passé en fait A fait deux grands séjours A Québec Pendant ces 10 années Il va se conduire Effectivement En despote Éclairé Certes Moins en chef militaire Pour tout dire Qu'en administrateur Soucieux De ses relations Avec les indigènes Nous en parlions Il y a un instant Son but Est d'organiser La petite population française Sur les rives du Saint-Laurent Et autour De ses trois centres urbains Dont je vous parle Depuis le début De l'émission De Québec De Trois-Rivières Et de Montréal Il installe Il installe plus au sud Un poste de traite De la fourrure Beaucoup plus important Et il va concevoir Très tôt L'idée D'une alliance Au sens propre Au sens fort Avec ceux qui pourraient être Parmi les autochtones Les plus dangereux Et ceux qui posent Le plus de problèmes À ces colons français C'est-à-dire Avec les Iroquois Il leur dépêche Un homme Qui les connaît Très bien Ces Iroquois Qui parle leur langue Qui connaît très bien Leur mœur Et c'est le célèbre Cavalier de la Salle Qui plus tard Ira explorer Le Mississippi Et fonder La Louisiane Frontenac confie À Cavalier de la Salle La mission D'inviter Les cinq nations Comme on dit Pour parler Des cinq tribus Iroquoises Les cinq nations Les réunir En assemblée Ça sera la célèbre Assemblée De la vague Taoui Alors Évidemment Tout ça ne se fait pas Aussi facilement Que ça Il faut imaginer Toute l'expédition Qui se met en route Dès cet été 1673 120 canaux Portés par 400 hommes Des matériaux Pour la construction D'un fort En route Des munitions Bien entendu On remonte Le Saint-Laurent Vers le sud-ouest Et on franchit Sans dommage Les dangereux rapides Qui impressionnaient A priori L'expédition Frontenac Va mener Lui-même Cette grande De cette première expédition Et il va S'arranger Pour impressionner La population Iroquoise Il va mettre en place Toute une mise en scène Qui Si l'on en croit du moins Les historiographes Du gouverneur général Émerveilla les sauvages Europe 1 Le récit De Franck Ferrand Un récit Je le rappelle Consacré aujourd'hui Sur Europe 1 Au gouverneur Frontenac Franck Le gouverneur Frontenac Qui s'est présenté Face aux Iroquois Dans une sorte D'escadrille Alors si l'on peut dire De flottilles Composées de canaux Il a quand même Mis ses canaux En ordre de bataille En 4 escadres De 10 à 12 canaux Chacune Qui composait L'avant-garde De sa flotte Et puis Alors tout ce monde-là Avançait de front Sur une même ligne Puis vous aviez Deux grands bateaux A fond plat Qui suivaient Armés de canons Et que le gouverneur général Avait pour l'occasion Fait peindre de couleurs Très vives Parfaitement inusuelles Nous dit le chroniqueur De l'époque Qui est un religieux Qui suivait partout Frontenac Alors évidemment Le but était De s'adapter En quelque sorte A ce qu'on pensait Être la mentalité Des Iroquois Et les frapper C'est exactement Ce qui se passera Du reste Puisqu'on voit Frontenac Réussir Brillamment Dans ses relations Avec les Iroquois Je cite encore Notre chroniqueur Il caressait leurs enfants Toutes les fois Qu'il les rencontrait Et leur faisait donner Du pain Des pruneaux Des raisins Et autre chose Ce qui satisfaisait Tellement ces sauvages Qu'il ne désemparait point De sa tante Non plus que les femmes Qu'il régalait de présents Pour les engager A danser le soir C'est une vision Sans doute un peu Simpliste Mais enfin néanmoins On voit bien Quelle est la politique Menée par le gouverneur Alors Il va être victime En 1682 10 ans après son arrivée Frontenac est victime D'une sombre cabale Administrative Qui se mène aux tentes En France A Versailles Que sur place Et qui aboutit A son rappel En France Mais il sera de nouveau Nommé Il va être nommé De nouveau Par Louis XIV 7 ans plus tard Et il fait une arrivée Alors cette fois Triomphale A Québec Le 15 novembre 1689 Il arriva Le 15ème d'octobre 1689 Nous dit un chroniqueur Et débarqua Le jour même A 8h du soir Le conseil souverain Escorté des habitants Sous les armes Fut le recevoir A la descente de vaisseaux Et comme le port Et la ville Était également Illuminés de flambeaux De lanternes Et de lampes Cela formait Un jour artificiel Fort agréable à voir Monsieur de Frontenac Marcha en pompe Jusqu'à son palais Où il fut salué De trois décharges De canons Et de mousquetterie Et chacun s'empressa De marquer Par des feux de joie Et par d'autres réjouissances Le sensible plaisir Que le retour de ce seigneur Causait au public Si le texte en question A été commandité Par Frontenac Lui-même Il faut peut-être Le prendre avec des pincettes Mais il est certain Que Frontenac Était devenu En tout cas à Québec Extrêmement populaire Il le sera bien plus encore Lorsqu'il aura Quelques temps plus tard Vaincu Les Anglais Parti de Boston Sous les ordres De Sir William Phipps Qui était tout à fait sûr De son succès Dans cette affaire Et alors là Le moins qu'on puisse dire C'est que c'est une défaite Terrible pour l'Angleterre Une défaite Qui va faire la fortune Et la gloire définitive D'un Frontenac Qui reçoit Pour le récompenser Une lettre manuscrite De Louis XIV Qui lui accorde 2000 couronnes De gratification Qui seront d'ailleurs Transformées en une pension De même valeur Une rente annuelle Le comte de Frontenac Ne mourra à Québec Que le 28 novembre 1698 Il avait à ce moment là 78 ans Il avait donc En deux fois Gouverné La Nouvelle France Pendant En tout si vous comptez Ses deux séjours Il y restait Pendant 19 ans Et le moins qu'on puisse dire C'est que son empreinte Sur place A été très importante Aujourd'hui encore On conserve le souvenir De Frontenac Alors Dans les tribus du roi Alain Dubos Nous raconte La mort justement De ce gouverneur Qui a lieu En novembre 1698 Ce que l'on avait tant redouté Écrit Alain Dubos Finit par arriver Le gouverneur Manda L'un après l'autre Ses proches amis A son chevet Cela faisait déjà Quelques mois Qu'il souffrait De disney continu Jusqu'à s'étouffer Parfois Dans des quintes Interminables Je dors ainsi Parce que Alors on le voit Il est totalement Appuyé Assis Contre ses oreillers Je dors ainsi Regretta Frontenac D'une voix sourde Mais force M'abandonne Jour après jour Et les médecins Ne savent trop que faire On l'avait saigné Plusieurs fois Il avait Le visage creusé Le gouverneur Avait perdu les rondeurs De ses joues Ses doigts Laissaient paraître Des nouhures Aux articulations Le malade Ainsi confiné N'avait plus rien à voir Avec le corpulent Intrépide Des batailles Et des conquêtes Maintenant que L'Iroquoise Demande merci Je m'en vais faire la paix Avec mes derniers adversaires Dit-il Il est des moments N'est-ce pas Où il convient De calmer les passions Par trop humaines L'intendant et l'évêque Seront les bénéficiaires De cette humeur-là Je les ai suffisamment Piquées Durant toutes ces années En vérité Monsieur de Frontenac N'aura pas le temps D'aller au bout De son grand oeuvre Mais il avait Posé Dans toute cette Nouvelle France Les jalons De ce qui allait devenir Un véritable empire Puisque C'est ce que nous allons Voir maintenant Tout ça durera quand même Jusqu'au début Des années 1760 Alors Gilles Lavard Et Cécile Vidal Sont toujours avec nous Auteur Co-auteur De cette histoire De l'Amérique française Publiée dans la collection Champs-Histoire Chez Flammarion Et puis Alain Dubos Nous a rejoint Merci Alain Dubos D'être venu nous parler De ce beau roman Les tribus du roi Aux presse de la cité Roman qui vient de se voir Décerné Le prix Historia Du roman historique On est dans notre semaine Des prix Historia Vous êtes doublement Bienvenue à cette émission On sent que vous avez Une vraie tendresse Au-delà des personnages Sur lesquels on va venir Tout à l'heure Pour ce gouverneur général Frontenac Oui parce que En fait je suis quand même Un petit rejeton D'un nommé Alexandre Dumas Quelque part Et c'est vrai que Frontenac Dont vous avez dit Qu'il était un homme Extrêmement polissé Était en même temps Un vrai mousquetaire C'était un vrai guerrier Et c'est vrai que Son personnage En fait C'est vraiment C'est vraiment Dumas C'est vraiment D'Artagnan En Nouvelle-France Et en plus A cette époque là Il faut dire qu'il est entouré D'une phalange De capitaine D'aventurier De guerrier Je pense à peu près Analogue à celle Qui a entouré Napoléon Oui ce sont des Un peu des soudards Parfois Mais alors Quel caractère Ce sont des types Qui ont un courage Extraordinaire Qui ont une endurance Qui vont faire Des missions de commando En février Pratiquement aux portes De Boston Donc c'est vraiment Des types extraordinaires Dans le février De l'Amérique du Nord Qui n'est pas le nôtre du tout Nous revenons dans un instant Sur la fin également De la Nouvelle-France Comment tout ça C'est malheureusement Dénoué Et puis nous parlerons De votre roman Alain Dubos Avec grand plaisir L'histoire sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand Quartier, quartier Au chaque quartier Si t'avais navigué A l'envers de l'hiver Quartier, quartier Si t'avais navigué Du côté de l'été Aujourd'hui on aurait Toute la rue Sherbrooke Bordée de cocotiers Avec perché dessus Des tas de perroquets Et tout le mont royal Couvert de pananiers Avec des petits singes Qui se balancerait Le long du Saint-Laurent Robert Charlebois Sur Europe 1 Avec quartier Franck Alors nous arrivons En ce moment de l'émission Toujours un peu tendu Où il va falloir Je préviens tout de suite Nous inviter des réponses courtes Car nous avons beaucoup de choses Encore à évoquer Rémi nous demande Notamment si on pourrait parler De la situation particulière De l'Acadie D'où les français Autochtones Enfin les nouveaux français Ont été expulsés Dans les années 1740 Et dans certains cas Remplacés par des habitants De Montbéliard Car ils étaient luthériens Et donc plus solubles Dans l'anglicité En quelque sorte Oui alors la clé de tout ça C'est la rivalité séculaire Entre la France Et l'Angleterre Qui se déroule En plusieurs étapes Et une de ces étapes C'est la guerre de succession D'Espagne Qui finit par le traité D'Utrecht En 1713 Et à ce moment là L'Acadie française Devient anglaise Et ce sont ces populations Françaises Demeurer sous souveraineté Britannique Qui vont être expulsées Par les anglais Au tout début De la guerre de 7 ans En 1755 Et qui vont Venir s'installer Dans l'ensemble Du monde atlantique Et qui seront en effet Remplacées par des populations D'origines diverses Anglophones Et protestantes Et protestantes Oui Alors cette guerre de 7 ans En Europe Elle voit La France et l'Autriche Affronter L'Angleterre Et la Prusse Mais cette rivalité Franco-britannique On la retrouve De l'autre côté De l'Atlantique En l'occurrence Et elle va nous coûter Elle va nous coûter La nouvelle France Oui d'ailleurs La guerre de 7 ans Elle commence En Amérique du Nord Non pas en 1756 Mais en 1754 Donc deux ans avant Le déclenchement Véritable de la guerre A propos de la vallée De l'Ohio Où les français Et les britanniques Sont en concurrence Donc il y a un conflit Qui naît À cette époque là Et cette guerre Malgré les alliances Amérindiennes Dont on parlait tout à l'heure Et qui vont permettre Aux français Dans les deux Trois premières années De tenir face aux britanniques Va être perdu Par la France Et donc Lors du traité De Paris De 1763 Donc la nouvelle France Disparait Il ne reste que Saint-Pierre et Miquelon On ne perd Nous dit Voltaire Que quelques arpents de neige Ça donne une idée De ce que l'élite française De l'époque A Paris Pouvait penser De tout cet empire De la nouvelle France Dominique nous demande De parler de toute la présence française Encore si vive au Canada Oui ce serait passionnant Dominique Mais c'est un autre sujet Cela dit C'est un sujet Que vous connaissez bien Vous Alain Dubos Vous y êtes souvent là-bas De l'autre côté de l'Atlantique J'y suis souvent Comme j'ai une traversée romanesque Qui m'a fait parcourir Toute la nouvelle France De la Louisiane Jusqu'au Manitoba Où il y a des métisses franco-indiens Qui vivent Dont les descendants Se battent aujourd'hui Pour parler français Donc on peut parler de cela Oui effectivement Il y a des présences partout On voit vos deux frères Dans le roman Ils sont de caractères Très différents Il y a le baroudeur Et puis il y a celui Plus casanier Qui veut fonder Des entreprises En quelque sorte Et l'un et l'autre Seront emportés Par le vent de l'histoire On veut le dire Voilà ce sont deux frères Qui sont victimes Enfin dont les parents Sont victimes d'un massacre Historique Qui a eu lieu A la Chine C'est à 5 km La Chine en un seul mot De Montréal Et donc j'ai fait De ces deux personnages Un peu les archétypes L'un va rentrer Dans la société civile Près du pouvoir Du pouvoir Frontenac De Frontenac Et l'autre Va justement Entrer lui A côté de ses capitaines Dont je parlais tout à l'heure Qui s'appelle Du Lut Clamod Cadillac D'Hyperville Il va rentrer Lui dans la guerre Alain Dubos Les tribus du roi C'est un très beau roman On est complètement emporté Ce n'est pas pour diminuer Votre talent Alain Dubos Mais j'allais le dire C'est facile Dans ces paysages Dans ce climat Dans cet univers Tellement propice A l'aventure A la découverte A la fondation De choses nouvelles Les tribus du roi C'est édité Aux presse de la cité Et ça vient de se voir Décerné Le prix Historia Du roman historique Et j'en profite Pour signaler Que le prix Historia Du livre jeunesse A été par ailleurs Décerné A Esclaves et Négriers C'est un ouvrage Alors vraiment Très pédagogique Extrêmement bien fait On se doute bien Que s'il a eu le prix C'est pas un mauvais livre Mais c'est vraiment Très bien fait C'est attrayant Pour les enfants Vous savez Avec toutes ces petites figurines Très bien représentées Et ça donne De l'esclavage De cette traite négrière Épouvantable Ça en donne une image Non seulement complète Très juste Très fine Mais assez inattendue Car on développe Un certain nombre d'aspects Tout à fait méconnus De cette traite Notamment la traite péruvienne Par exemple Et puis il y a un DVD Avec sur les esclaves Oubliés de l'île Tromelin Donc un DVD Que peuvent regarder Les enfants Quand lorsqu'ils ont bien lu Merci beaucoup A vous tous Je vous rappelle Que ce soir Nous nous retrouvons Sur France 3 Exactement Pour l'ombre d'un doute L'ombre d'un doute Et nous nous poserons La question En deuxième partie de soirée Nous nous demanderons Si Napoléon était franc-maçon Et vous verrez que Cette question En appelle un certain nombre d'autres C'est un sujet Que nous avons eu Beaucoup de plaisir à traiter Donc ce soir L'ombre d'un doute C'est sur France 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501